Bordeaux est mondialement célèbre pour ses vins et vu que j'étais de passage ici, je me suis dit que ça valait bien une petite vidéo. Première étape, on va remonter la Garonne juste derrière moi pour découvrir la Cité du Vin qui a été inaugurée le 31 mai 2016. C'est un bâtiment à l'architecture assez incroyable qui est devenu incontournable à Bordeaux puisqu'il a accueilli son millionième visiteur à la fin du mois d'août. C'est aussi symbolique que le million d'abonnés, le trophée YouTube en moins. La Cité du Vin se veut interactive, ludique et numérique, mais elle propose aussi des incontournables comme les fameux tests olfactifs, Petit bémol malgré tout, la visite se fait même pour les français avec un audioguide. Le tarif aussi peut être un frein, 20 euros pour un adulte. Et pour profiter de la richesse des expeditions, je vous conseille de compter au moins une demi-journée qui s'achève avec un verre de vin offert sur le toit panoramique du bâtiment. Pour mettre en pratique ce qu'on a appris à la Cité du Vin, quelques minutes suffisent depuis le centre-ville de Bordeaux pour trouver les premières vignes. Derrière moi c'est le château Aubryon, c'est l'un des châteaux les plus réputés de Bordeaux. On se trouve ici dans l'appellation Pessac-Léognan et on produit ici un premier grand cru classé. Le vignoble a été fondé au XVIe siècle et son premier propriétaire, Jean de Pontac, a eu 15 enfants de 3 mariages différents et l'a vécu jusqu'à 101 ans, une longévité assez exceptionnelle pour l'époque qui a dit que le vin réduisait l'espérance de vie. Le 25 mai 1787, Thomas Jefferson, qui allait devenir par la suite le président des Etats-Unis, a visité ce vignoble et il le considère comme l'un des meilleurs de Bordeaux. C'est une belle reconnaissance. Les domaines se succèdent, comme celui de Pic Cailloux, qui tient son nom de son sol caillouteux, pas besoin de beaucoup d'originalité. En tout cas, le château le plus impressionnant des environs, c'est sûrement celui-ci. Le château Pape Clément est l'un des plus connus aussi dans le vignoble de Graves. Il porte ce nom parce qu'il a été offert à l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Gothe, qui est devenu le pape Clément V en 1305, et c'est-à-dire le premier pape qui a décidé d'installer la papauté à Avignon. En voiture ou en car, notre dernière destination vaut le détour. Ce village est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 200 habitants, une quarantaine de boutiques de vin et un million de touristes par an. Ces vignobles sont mondialement connus et son histoire et son architecture font aussi sa renommée. C'est vrai que le village est saturé de touristes durant les beaux jours, mais son charme est indéniable pour une petite escapade d'une journée. Vous pouvez même acheter un pied de vigne en boutique, un souvenir sûrement très pratique à ramener dans sa valise. En dehors des vignobles, le village a d'autres atouts à revendre. On peut ainsi visiter la plus vaste église monolithe d'Europe, c'est-à-dire qu'elle a été creusée dans un bloc de pierre. Les ruelles médiévales nous renvoient à l'époque de Saint-Emilion, l'ermite qui a donné son nom à cette petite bourgade girondine. Oui, j'utilise encore le mot bourgade en 2018. Pour terminer notre escapade, quoi de mieux que de déguster les fameux macarons de Saint-Emilion, une spécialité locale, avec un vin pétillant produit au cloître des Cordeliers. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que ce petit vlog vous aura appris 2-3 petites choses et vous aura peut-être même donné envie de visiter certains de ces lieux. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien, buvez avec modération et tenez-vous informés !